C'est un fresh morning Et par la chaleur verbale Une joute oratoire Viens faire rebondir tes mots Sur le parquet des playoffs du slam Les playoffs du slam Est un concours de slam Organisé par la radio Urban FM et le Yocasport Bar Pour s'inscrire, c'est simple Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans Être muni d'une somme de 2000 francs CFA Et 4 textes Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars Au mercredi 21 mars 2018 Au sein de la radio Urban FM Infoline 05-66-14-97 06-20-48-03 Les playoffs du slam Qui sera le M1 de Piem Le réveil matinale Le plus haut de la capitale sur la radio Et c'est reparti Sur les 104.5 Urban FM La station urbaine dans l'Euda Fresh Morning On reçoit Stécie Mon beau Michel Stécie Qui est responsable d'accréditation de l'ISM A Dakar Qu'on avait déjà reçu ici Dans le studio des 104.5 Urban FM La station urbaine Il vient nous parler des offres de pré-inscription Stécie Merci bonjour 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 Defraish Comment tu vas ce matin ? Bien et toi ? Tu n'es pas grippé comme Gina ? Ça m'étonne qu'elle soit grippée ce matin En temps il fait chaud Non toi t'as un problème depuis hier avec la chaleur C'est quoi ? Il fait pas chaud mon frère Il fait très chaud Non 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 il fait pas chaud C'est toi qui reviens d'un coin On ne sait pas Là tu transpires celui et tout ça Est-ce qu'il fait chaud ? Là en ce moment ? Non à l'extérieur bien sûr À l'extérieur ce matin ? Ce matin non il faisait pas chaud Il faisait pas chaud Ce matin il faisait pas chaud Il y a du soleil Non toi quand il y a le soleil il fait chaud ? Oui il fait chaud Si il y a le soleil c'est qu'il fait chaud Mais le soleil apporte quoi ? Bon quand il pleut et puis il y a le soleil Non le soleil apporte quoi en principe ? Les rayons Les rayons là ont quoi ? La lumière La lumière là elle se transporte quoi ? De la chaleur ? Non ça transporte le soleil Le soleil c'est par principe source de chaleur Ah bon hein ? Bien sûr Mais quand il pleut et puis il y a le soleil C'est qu'un éléphant accouche Et le pire c'est qu'on disait même pas qu'il mettait pas Un éléphant accouche Et on était enfants On était là On était fiers Oh encore des petits éléphants On était maboul Tu comprends non ? On m'a dit ça à toute mon enfance On était fiers On était maboul On était vraiment maboul Toute mon enfance j'ai pensé qu'il y avait des maman éléphants partout quoi Qu'il y a le soleil et puis qu'il y a la pluie Donc il y a une maman éléphant Elle est en train de donner naissance à son bébé éléphant N'importe quoi J'ai fait la terminale J'ai fait la terminale avec un gars Et puis Il s'asseyait à la fenêtre Donc il avait la route Il voyait Il passait son temps Il avait un beau spectacle Il passait son temps à regarder la route Donc il pleut pire le soleil Il crie Oh ! L'éléphant à couche ! Hein ? Il y a quoi ? L'éléphant à couche ! Il pleut pire le soleil Donc il crie Oh ! Comme s'il y avait un problème Tu vois quand on s'est dit Que c'était le gars de la fenêtre Qui nous disait Oh il y a l'accident Oui ! Tu vois ? Donc quand il a crié On a tous regardé En se disant Tiens Il y a un truc qui se passe Il y a un grand truc qui se passe Donc il crie Oh ! L'éléphant à couche ! L'éléphant à couche ! Oh non ! Il y a des gars malades C'était Mais Stécie Comment ça se porte du côté de Dakar ? Dakar ça va très bien Surtout qu'en cette période Il fait frais Donc du coup On n'a pas chaud Oui Donc pour le moment On est sur On entame le deuxième semestre Oui On a terminé avec le premier Depuis fin février Là on entame le deuxième semestre Et dans les réalisations Que font l'ISM Dans le domaine De la vie associative Là on se lance Dans ce qu'on appelle Le Green Day C'est à dire C'est des manifestations Sur toute la semaine Oui Dédiées à l'environnement L'environnement Oui parce qu'hier C'était la journée Aujourd'hui c'est la journée De la météorologie C'est ça non ? Aujourd'hui c'est la journée De l'enseignant Oui Tout ça c'est l'environnement La vie est bien à l'ISM Elle est très bien Les enseignants Ils sont Interactifs avec Avec les étudiants Les étudiants Le niveau Les salles informatiques Il y a la clim dans les classes Bien sûr Parce qu'au Sénégal il fait chaud Il fait très chaud Quand c'est la période bien sûr Non je dis bien Quand c'est la période Quand c'est la période aussi au Gabon On a des périodes Il fait frère Il fait chaud Non la fraîcheur du chien n'est rien Non la fraîcheur du chien n'est rien Comparant à celle du Sénégal Tout est relatif dans la vie D'accord Parce que pour quelqu'un qui est né A Moabie Ou je ne sais pas A Mayumba Ou à Mouila Ou qui a grandi là-bas Pour lui c'est son niveau de fraîcheur C'est que quand c'est là Ça caille sérieusement pour lui Tu vois Non ça veut dire que lui Quand il va partir au Sénégal Tout est relatif Il sera obligé de se couvrir Parce que là-bas la fraîcheur Sera plus intense C'est à ce moment qu'on dit C'est ce que je dis Là il fait plus frais Tout est relatif Tu peux naître en Alaska Quand sa dame tu te couvres Voilà tout est relatif Comme le gars de l'Alaska Quand le soleil sort chez lui là-bas Et qu'il a genre 5 degrés Il va te dire Là il fait chaud Oh toi tu vas arriver Tu vas lui dire Tu es fou Là là chez nous Là c'est fini Toute la population est morte Tu vois Pourquoi on t'a mis une campagne De préinscription à cette période de l'année C'est pour l'année suivante ? Oui effectivement Bon il faut dire que la dernière fois Quand on est passé En faisant le tour des lycées Les proviseurs et les censants Nous ont dit de venir à cette période D'accord Pour offrir des préinscriptions Aux élèves qui le veulent bien Afin de pouvoir déposer Leur dossier au niveau des bourses et stages D'accord C'est pour ça en fait que nous sommes Vous formez dans quoi précisément C'est quoi votre corde Votre discipline favorite Quand on sait que quand tu sors de l'ISM Et que tu as fait ça C'est que tu es forcément bon C'est comme quand tu sors de l'IoB Et que tu n'as rien fait On sait que tu étais à l'IoB Tu as fait les grèves et tout ça C'est bon quoi Donc il faut dire qu'à la base En fait l'ISM c'était une école de management Uniquement Et management dans son sens le plus large C'est à dire que quand on rentre à l'ISM C'est quoi le management ? En termes plus simples La gestion des hommes D'accord Gestion des hommes Donc quand on rentrait dans l'époque On faisait tout ce qui concerne le management Donc en passant de ressources humaines Qualité Marketing Finance Comptabilité Tout ça Bien sûr avec aussi Des nouvelles formations qui sont sorties Et là maintenant Quand on licence Dans le domaine du management Parce qu'il faut dire qu'on a 4 écoles Dans le groupe ISM 4 écoles Donc vous avez l'école de management L'école de droit L'école d'ingénierie Et le Madiba Institute D'accord Et l'école de leadership J'en ai parlé Mardi tu t'es souviens ? Oui 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 Maintenant tu peux lui poser la question Que tu m'as posée C'est là où on fait Qui est-ce qu'on forme à l'école de leadership ? Qu'est-ce qu'on forme à l'école de leadership ? Alors on forme en gros Des étudiants qui aimeraient bien faire plus tard Relations internationales Alors et ce programme est en partenariat avec Sciences Po Paris D'accord Ce qui fait que quand ils atteignent la deuxième année Pour certains Ils vont pour un semestre à Sciences Po Paris En troisième année Non une année en partie de la deuxième année Et en troisième année un semestre en Sciences Po Paris C'est de la vraie échange ça C'est super Alors qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire là-bas ? Rien de sorcier Juste fournir en fait Là pour le moment c'est juste nous donner le nom Le prénom, la date et lieu de naissance Et bien sûr la formation que la personne veut bien faire Et là vous attendez après le bac ? Voilà D'accord Monsilet pourquoi on ne fait pas l'école à n'importe quel moment de l'année ? Pour ça juste Il y a le LMD non ? Oui Toi aussi qui es dans le Westlac La christie aussi vaut pour toi Pourquoi les établissements ne sont pas ? Jean tu peux dire que de janvier à En juin je reste en case Et puis en juin je m'en vais m'inscrire à l'université Je fais mon semestre Je crois qu'aujourd'hui ça dépend de plus en plus de l'endroit où tu te trouves Du système dans lequel tu évolues Chez les anglo-saxons on apprend tout le temps On peut dire on apprend tout le temps Il y a des gens qui apprennent en signe normale Comme on a par exemple chez nous Il y a des gens qui ont une année semestrielle Qui va par exemple d'octobre à on va dire de février, mars Et il y a d'autres qui prennent les cours à partir de juin jusqu'à la fin du mois d'octobre Donc ça dépend On devait normalement faire pour rendre les gars efficaces Tu apprends 6 mois Et puis tu cherches un stage Et puis tu fais 4 mois de stage Et puis tu pars continuer Si tu fais ça comme ça au bout de 6 ans Tu as un diplôme Et une multitude de stages Mais je pense qu'on est en train d'aller vers ça Parce que le LMD en réalité c'est ça Parce qu'il y a des gars qui n'ont jamais travaillé Qui n'ont aucune culture du travail Ils sortent de l'université Ils n'ont pas la culture du travail Le LMD en réalité c'est ça Parce que le LMD vise à faire en sorte que Non seulement on ait un background sur le plan des connaissances théoriques Mais beaucoup plus être dans la pratique Beaucoup plus être sur le terrain Beaucoup plus travailler soi-même Pour avoir du moins un meilleur rendement Et avoir un suivi au quotidien de la part de l'enseignant Ou d'un directeur de stage quelque part Sauf que dans des systèmes comme les nôtres Il est difficile aujourd'hui d'implémenter cela Parce que quand vous allez dire à un étudiant Dans la semaine du moins tu as 3 mois de cours Et tu auras 3 mois de stage Les 3 mois de stage il peut y avoir des difficultés pour les avoir Parce que les entreprises forcément n'offrent les stages Et c'est là où je pose la question Est-ce que les établissements comme l'ISM Se battent pour que les gars aient des stages ? Effectivement et ça c'est plus en fait Dans le domaine de ce que l'on appelle chez nous les alumnis Les alumnis C'est vrai que peut-être au niveau de Libreville Ce n'est pas encore vraiment ça Mais à Dakar les alumnis participent beaucoup Dans l'offre des stages à nos étudiants D'accord ok Merci Stécie d'avoir accepté notre invitation Je pense que le message est passé ce matin C'est l'ISM de Dakar Qui est dans sa pleine campagne d'inscription Vous êtes sur les 104.5 Urban FM La station urbaine Et vous écoutez l'Eure de Fresh Morning Le réveil matinale Le plus haut de la capitale Sur la radio La plus haute de la capitale On va recevoir l'équipe de la Back League ce matin Pour parler donc des activités de la Back League Artiste de Spoken Word Poésie urbaine Poésie traditionnelle Poésie libre Passionné par le game du partage Et par la chaleur verbale Une joute oratoire Viens faire rebondir tes mots Sur le parquet des Playoffs du Slam Les Playoffs du Slam Est un concours de Slam Organisé par la radio Urban FM Et le Yoka Sport Bar Pour s'inscrire C'est simple Être résident au Gabon Être âgé de plus de 18 ans Être muni d'une somme de 2000 francs CFA Et 4 textes Les inscriptions se dérouleront Du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 Au sein de la radio Urban FM Infoline 05-66-14-97 06-20-48-03 Les Playoffs du Slam Qui sera le M1 de Piem Urban FM 10.5 La station urbaine Vous écoutez Urban FM 104.5 La station urbaine Urban FM Première radio Chez les jeunes Urban FM La radio des musiques urbaines Pour nous le port 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 Urban FM 104.5 La station urbaine C'est la fraîche morning La radio des musiques urbaine La radio des musiques urbaine La radio des musiques urbaine BillBanFM.FM